on va monter ce qui s'appelle une red tag cdc nymph donc j'utilise un nommé son slj partridge avec une tête qui est en tungsten finalement un disco bed qu'on va appeler à cause de toutes les formes qu'il y a dessus donc ça fait penser un peu à une boule disco c'est un phare en dessous de l'eau ça va vraiment projeter de la lumière dans toutes les directions j'utilise la laine en tronc couleur fl red fluorescent red pour venir faire le tag la mouche pour venir faire vraiment le hot spot de cette mouche là donc je l'attache sur toute la longueur du corps ça me permet d'avoir un corps qui est égal et il vient couper à l'arrière donc je sais pas si on va le voir mais quand j'allume avec une lampe UV ça va vraiment allumer très 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 clair dans l'eau c'est ce qu'on veut pour venir faire les codes je prends du uni soft wire couleur argent j'aime ça venir pousser mon mon bed avec donc ça vient un petit peu de rendre plus solide et pour faire le corps finalement du ice d'hab couleur peacock on pourrait prendre vraiment de la plume de paon cependant la ice d'hab a vraiment plus de reflets dans l'eau dans ce cas-ci c'est une nymphe attractive donc on veut que ça justement ait des reflets que ça provoque des attaques chez les trucs on fait attention surtout pas trop en mettre ce qu'on veut que ça coule bien on veut que ce soit fluide dans l'eau que ça descende avec le courant on veut pas que ce soit trop gros donc chez moi on en a trop on vient juste retirer ce qui ne nous sert pas en tirant dessus comme ça on pourra s'en servir pour d'autres nymphes sans problème nos côtes je viens les mettre en sens anti horaire ça vient vraiment barrer le matériel qui a servi à faire mon corps quelques tours de fil de montage en tournant je viens l'arracher maintenant on va venir ça faire notre dubbing loop et on n'a pas besoin de la faire si grosse que ça parce qu'on va venir mettre juste du cdc à l'intérieur je viens la séparer je viens mettre mon outil à dubbing que j'ai et on va venir prendre une plume de cdc de cul de canard couleur grise on va venir la pincer entre nos deux fils le plus près possible quand même de notre mouche et refermer notre fil et on vient couper la plume de cdc assez près de notre fil par la suite en maintenant mon fils fermé je viens commencer à tourner mon outil à dubbing et je vais progressivement relâcher la tension sur mon fils ce qui va faire tourner finalement mon dubbing donc le but évidemment c'est d'avoir notre dubbing loop qui va être très serré qui va venir vraiment maintenir nos fibres les unes avec les autres on vient entourer notre dubbing loop autour de notre hameçon en rabattant vers l'arrière parce que ce qu'on veut c'est que ça imite dans le fond les pattes de notre nymph un coup qu'on en a assez on vient barrer notre dubbing loop sur place on coupe la partie dont on n'aura pas besoin et avec mon fil de montage je viens juste faire un petit collet qui va servir à venir tenir finalement la tête en tungstène un nœud de finition on coupe l'excédent on va venir mettre une bonne goutte de laque à l'intérieur de notre bed donc cette goutte là va venir pénétrer notre fil par l'intérieur ça va avoir un fini vraiment très très solide donc la nymph est terminée prête à pêcher une Red Tag CDC Nymph are en TX on tire la gueule par lape on tire la gueule par laagen